Dames, chalons, frères et sœurs, bienvenue au huitième jour de notre cheminement à la consécration et à la miséricorde divine. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis la sœur Janne Eger, ma sœur Marie-Paul, la sœur Lucrèce et la sœur Simone. Sans plus tarder, nous allons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre un petit temps de silence pour nous mettre en présence de Dieu afin d'implorer son assistance et la lumière de l'Esprit-Saint. Sous-titrage ST' 501 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 Le Seigneur nous décède toujours. Dieu nous attend. Il attend seulement que nous lui accordions cette place de choix pour qu'il agisse en nous. Notre péché est le lieu de rencontre avec la miséricorde de Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Et tu me demandes juste d'ouvrir ma porte. Tu entres aisément comme un bon voleur. Tu voles mes peurs, mes rancunes et mes douces. Et tu laisses en moi ta plus forte empreinte, laissant la trace d'une paix infinie. Ta miséricorde me relève, ta miséricorde me purifie. Ta miséricorde me réjouit, ta miséricorde me donne la vie. Viens Seigneur Jésus, brise les liens du péché, bonde mes plaies les plus profondes, porte mon corps si fatigué, guéris mon âme blessée. Et lorsque je serai renouvelée par ton amour, permets que je fasse de même avec mon frère, celui qui a le plus besoin de moi, celui qui m'a le plus blessée, celui qui est le plus redouté. Parce que c'est un devoir de gratitude, créer une chaîne de miséricorde, aussi forte que l'amour que tu as pour nous, aussi grande que ta patience, aussi brillante que ta tendresse. Laisse-moi entrer dans ton cœur, ouvre-moi ta porte, pour qu'en y entrant, je rencontre tous mes frères qui les sont, à cause du grand amour avec lequel tu nous as pardonnés. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seule, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis née dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec les autres et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton espèce. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers trois reviendront les égarer. Libère-moi du sang vers tes dieux, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justice, de juste sacrifice, oblation et holocauste. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Amen. Ô Dieu, miséricordieux, qui me permet encore de vivre, donne-moi le pouvoir de vivre d'une vie nouvelle, de la vie de l'esprit sur laquelle la mort n'a pas de pouvoir. Et voilà que mon cœur s'est renouvelé et que j'ai commencé une nouvelle vie dès ici bas, la vie de l'amour de Dieu. Certes, je n'oublie pas que je suis la faiblesse même, mais je ne doute pas un instant, ô mon Dieu, que ta grâce viendra à mon aide. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous allons nous abandonner totalement à Dieu et accepter qu'il nous manifeste son pouvoir et sa victoire sur nos fichiers. Nous allons prier de tout cœur pour la réconciliation dans les familles et les pays en conflit. Nous allons aussi prier pour les malades qui ont perdu des pérens. nous allons implorer la miséricorde du Seigneur pour la conversion des pécheurs en Dieu. pour finir, comme tous les jours avant, notre exercice, nous allons prendre une feuille, et nous allons passer deux colonnes. Dans la première colonne, nous allons écrire toutes nos fautes commises. Dans la deuxième colonne, nous allons écrire toutes nos blessures et nos douleurs. et à la fin de la journée, nous allons être en présence du Seigneur pour la lumière de l'Esprit-Saint et la protection de la bien-nouvelle. Et nous allons écrire toutes nos vies. Est-ce que nous aurons accompli nos résolutions de la journée dans la vérité du Seigneur ? Nous allons aussi nous poser la question de savoir si nous avons au moins fait une œuvre de miséricorde, tant corporelle que spirituelle. Et enfin, nous allons bénir le jour et rendre grâce à toi de miséricorde. Et nous certifions dans notre cœur, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous joyeux bénissons le Seigneur, Chantons des éléphants et louanges, Adorant avec foi le Sauveur, Nous joyeux bénissons le Seigneur, Chantons des éléphants et louanges, Adorant avec foi le Sauveur, Nous joyeux bénissons le Seigneur, Chantons des éléphants et louanges, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais encourager tous ceux et celles qui, dès le début, sont de façon très assidue au cœur de ce chemin. Je voudrais également accueillir tous ceux qui, pour X ou Y raisons, depuis le début, n'ont pas pu nous prendre, n'ont pas pu commencer. Il est toujours temps de bien faire et de rattraper. Et ce soir, c'est en votre nom à tous que je voudrais dire merci à notre belle et dynamique équipe du huitième jour. Je voudrais dire merci de façon particulière à nos mamans, Jeanne Biti, à nos mamans, Marie-Paul Gaufry, à nos mamans, Timone Mougou. Je voudrais dire un merci appuyé à notre papa bien-aimé Thierry Caloubi. Ce sont eux, ce soir, qui nous ont accompagnés tout au long de notre prière. Que le Seigneur les fortifie et que le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir bénéficier eux-mêmes, au premier point, des fruits de ce cheminement. Merci à vous autres, tous, qui êtes en ligne et qui avez partagé ce moment de bonheur spirituel. Vous aurez compris ce soir que le groupe huit heures nous a donné la possibilité de marquer quatre arrêts. Premièrement, la résolution. Eh bien, chacun de nous a été appelé à réviser ses défauts et à renoncer à toutes les excuses et tous les prétextes pour les justifier. D'ici demain soir, prenons la peine de dire Shalom, béni de Dieu, bienvenue sur la ligne de prière de la Fraternité Notre-Dame du Réveil Spirituel. Allô, vous m'entendez? Oui, je m'entendais. J'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi. Moi aussi. Et donc, je vous disais que ce soir, nous avons été invités à réviser chacun ses défauts. Nous devons les retrouver. Nous devons avoir le courage d'accepter qu'il y a tel et tel défaut qui parsème notre vie. Et nous devons ensuite essayer de renoncer à ces défauts et ne pas les excuser. Shalom, béni de Dieu, bienvenue sur la ligne de prière de la Fraternité Notre-Dame du Réveil Spirituel. Je crois que ce soir, il se passe quelque chose d'un peu incompréhensible. Peut-être que je n'ai pas le droit d'aller jusqu'au bout, mais je vais quand même y aller parce que la force du Saint-Esprit nous a biffus. Voilà. Donc, parlons donc des défauts, qu'on reconnaisse ouvertement nos défauts et qu'on ne les excuse pas. Chaque être humain a la propension naturelle de pouvoir donner de lui ce qui est meilleur. Peut-être même exposer ses défauts devant les autres. Mais les reconnaître et ne pas les excuser, les reconnaître et ne pas trouver des prétextes pour dire non, je suis meilleur alors que je ne suis pas bon. C'est l'exercice, c'est la résolution que nous devons prendre de ce soir jusqu'à demain soir. Ensuite, Dieu se servira donc du moindre geste de notre répenture pour manifester sa miséricorde. La deuxième étape, c'est nos attitudes de prière. Alors, ce soir jusqu'à demain, nous trouverons un bout de temps pour avoir devant nous l'image de Jésus miséricordieux, l'image de la divine miséricorde. Que nous l'ayons déjà ou que nous puissions, nous pouvons également donc en ligne avoir cette image. Si vous tapez « image divine miséricorde », vous aurez cette image-là. Alors, nous allons nous mettre devant cette image-là et là, nous allons demander à Marie, nous allons demander à Sainte Faustine, nous allons demander à Saint Jean-Paul II, donc à ces trois, nous allons leur demander de pouvoir nous soutenir. Par l'intercession, nous allons reconnaître que nous avons péché et nous allons nous abandonner à Dieu et accepter qu'il se manifeste, que se manifeste pour nous son pouvoir et sa victoire sur nos péchés. Voilà donc la deuxième chose que nous devons faire. Aujourd'hui, ce n'est pas au Saint-Sacrement que nous allons, c'est devant l'image de Jésus miséricordieux, l'image de la divine miséricorde, que nous allons, à l'aide de la Vierge Marie, de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II, demander au Seigneur de nous pardonner. Nous allons nous abandonner à lui et nous allons accepter qu'il se manifeste pour nous son pouvoir et sa victoire. Troisième étape, nous allons prier. Les intentions que nous avons ce soir sont au nombre de trois. Nous prions pour la réconciliation dans les familles et pour les pays en conflit. Deuxièmement, nous allons prier pour tous les malades, en l'occurrence ceux qui ont perdu tout espérance. Et enfin, nous allons implorer la mère du Seigneur, la miséricorde du Seigneur pour la conversion des pécheurs endurcis. Vous savez qu'il y a des gens qui sont déterminés à pécher et à pécher jusqu'au bout. Alors, nous allons prier pour que la miséricorde du Seigneur se manifeste à ces pécheurs endurcis. Ce sera la troisième étape de notre cheminement, donc de notre parcours jusqu'à demain soir. Et enfin, comme l'a indiqué maman Jeanne, c'est bien avec notre cahier, nous allons faire nos exercices. Nos fautes d'un côté, nos blessures de l'autre, les actes de miséricorde au niveau spirituel. Nous avons décoré la liste, mais ce serait bien qu'à chaque fois nous rappelions cette liste-là. Et puis, à la fin, nous allons rendre grâce à Dieu, parce que sa miséricorde a décidé de baigner notre vie. C'est cette grâce, c'est ce fleuve de miséricorde que j'implore pour chacune de nos familles ce soir. C'est cette rivière de miséricorde que j'implore pour chacun de nos cœurs ce soir. Que la miséricorde de Dieu ne nous fasse jamais défaut. Que cette miséricorde nous accompagne tout au long de ce chemin. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous disposer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je vous souhaite une reposante nuit. et c'est avec plaisir que nous aurons demain le neuvième groupe pour le deuxième groupe. Merci. Merci, mon professeur. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Merci, il convient de te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient, il convient de te dire merci. Merci, il convient de te dire merci. Je dis merci du fond de mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu l'as fait pour moi. Merci, Seigneur. Il convient, il convient de te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, il convient de te dire merci. Je veux le dire encore. Il convient de te dire merci. Merci, il convient de te dire merci.